bonjour tout le monde merci caroline merci à l'équipe de centraux pour la belle invitation merci aussi à sébastien pour le beau clin d'oeil dans la fin de la présentation alors bien ça me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et en fait j'avais envie de vous parler de ma recherche qu'est ce que je fais dans au laboratoire de vous parler d'un thème qui m'est chère la protection de l'environnement à travers les solutions nature pour répondre aux différentes pressions auxquelles nous sommes confrontés avec les changements globaux mais vous parler aussi un petit peu des arts et de l'engagement social alors laissez moi partager mon écran voilà donc je commence de façon très large très globale avec la photo qu'on appelle la bille bleue de blue marble prise par la mission apollo 17 en 1972 qui a été la première photo de la terre prise de l'espace sans qu'elle ne soit obscurcie par l'ombre de la lune ou quoi que ce soit et cette photo outre ses qualités esthétiques elle est elle a été prise à un moment vraiment important dans la prise de conscience collective en occident des impacts de l'être humain sur la planète donc dans les années d'après guerre au début des années 50 on a vécu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses des années des décennies de développement industriel accéléré donc ce que ça a permis mais ça a permis de faire un développement dans plusieurs pays d'amener un niveau de confort de faire de la croissance économique puis ça a été ça a été crucial pour nos sociétés au terme de ces années de développement ce qu'on a remarqué par contre c'est qu'il y a eu des lanceurs d'alerte ils nous ont dit eh bien ce développement là se fait par par l'extraction de nos ressources naturelles on rejette beaucoup de polluants dans nos milieux naturels dans l'atmosphère et il y a plusieurs dangers qui nous guettent si on commence pas à faire attention donc c'est à la fin des années 60 et au début des années 70 que ces lanceurs d'alerte se sont réellement mobilisés en des mouvements on pense par exemple aux jours de la terre et ici en 1970 au groupe de scientifiques et de militaires assemblés à l'intérieur du club de rhum en 1968 l'apparition de greenpeace au début des années 70 également et la pression scientifique populaire de groupe a fait en sorte que dans cette décennie des années 70 on a réussi à transposer disons cette cette problématique ces craintes-là en des agissements donc on a vu apparaître en occident les premiers ministères de l'environnement c'est vrai au québec avec la création du ministère de l'environnement la loi sur la qualité de l'environnement la loi sur la protection du patrimoine agricole donc on a eu une réaction collective une réaction politique à cette prise de conscience et pourquoi je vous parle des années 70 c'est que aujourd'hui nous avons une nouvelle forme de prise de conscience qui n'est plus celle de ce qu'on pourrait appeler celle de la pollution systémique du milieu du siècle dernier mais aujourd'hui c'est celle des changements globaux qu'est ce que c'est les changements globaux c'est un ensemble de facteurs de pression créés par l'être humain et qui sont ressentis autant à l'échelle globale que pouvant être cristallisé et bien réel à des échelles plus fines dans les changements globaux évidemment le la première pression que tout le monde connaît bien c'est celle des changements climatiques ici je veux juste vous rappeler un petit peu la situation dans laquelle nous nous retrouvons donc vous voyez ici sur ce graphique une évolution la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère sur une période de 800 000 ans et vous voyez cette courbe qui vient se déposer sur la première qui est celle de l'évolution du climat sur la même période donc vous voyez que le principal effet la principale cause de la température ressenti sur terre et bien c'est la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère évidemment il y a d'autres éléments qui participent à la climatologie terrestre à la distance terre soleil l'axe de rotation mais ici ce graphique nous montre clairement que la concentration de gaz à effet de serre elle est vraiment importante pour la température que nous ressentons donc vous voyez que nous avons oscillé dans une fourchette de 180 à 300 particules par million durant cette période et en 2017 il y a moins de cinq ans nous avons dépassé le 4 des 400 particules par million et on estime que au rythme des émissions actuelles dans 30 à 40 ans on sera autour de 600 particules par million donc cette image là est très parlante vous pouvez vous imaginer la suite de la courbe de la température ressentie pour montrer que nous sommes dans une situation historique et cette situation historique et bien elle est causée par l'être humain via sa consommation de carburant fossile et ses rejets dans l'atmosphère un autre déterminant majeur des changements globaux et bien c'est l'effondrement de la biodiversité plusieurs causes sont ici en question pour pour voir la disparition d'écosystèmes la menace qui plane sur plusieurs espèces et peut-être pour résumer ça en une statistique très marquante c'est la plateforme internationale sur la biodiversité les services écosystémiques l'IPBES qui nous disait dans un dans son rapport marquant en juin 2019 qu'il ya un million d'espèces sur terre sur une estimation des 8 millions potentiellement existants donc un huitième de la biodiversité qui dans les prochaines décennies sera menacée de disparition donc c'est pas ici une population d'une espèce et l'espèce en tant que tels c'est une extinction du règne nous sommes dans des taux de disparition d'espèces qui sont de 100 à 1000 fois plus élevés que les taux historiques un autre marqueur des changements globaux c'est la pollution systémique à cause des activités industrielles des consommations de différents différents biens nos styles de vie et bien nous mettons dans dans notre environnement des dépolluants des toxines qui sont là qui sont résiduels et je montre ici cette photo prise des airs du lac aérié et des effleuraisons d'algues bleues et vertes qu'on peut y observer en été donc vous voyez ici le territoire vraiment servi de tampons d'éponge au phosphore et en le relâchant tranquillement et bien on voit apparaître ce type de de problématique là à de très larges échelles très ça nous amène ici à réfléchir notre interaction notre interdépendance avec la biodiversité vous voyez ici dans ce schéma simplifié que nos sociétés le bien-être humain et bien est lié à la qualité de l'environnement pensons simplement là aux aux médicaments qui nous soignent et bien la moitié plus de la moitié de ces médicaments sont issus de molécules découvertes dans la nature nos biens alimentaires nos ressources génétiques ce qu'on appelle des services écosystémiques et qui nous rendent une vie de bonne qualité et bien ça ça nous vient de ce capital naturel et actuellement en raison de cinq impacts majeurs le changement d'utilisation des terres l'exploitation non durable des ressources naturelles les changements climatiques les espèces invasives comme nous l'avons vécu au québec avec la grille du frein et la pollution systémique ce sont ces cinq grands facteurs de pression qu'on appelle changement globaux et qui font en sorte qu'aujourd'hui 75 % des écosystèmes terrestres et 66 des marins sont considérés comme étant sévèrement altérés dans un rapport qui a été publié il ya environ six semaines et commandé par le gouvernement britannique le rapport d'asgupta c'est un groupe d'économistes qui a qui s'est penché sur la notion de capital naturel le capital naturel en fait c'est une notion qui réfère à des concepts bien bien connu en économie ceux du du capital productif et du capital humain le capital productif c'est l'ensemble de nos industries des bâtiments des machines qui font en sorte qu'on puisse produire des biens et le capital humain et bien ce sont nos compétences nos expertises individuelles comme collectives qui nous permettent de produire des biens et des services ensemble le capital humain le capital productif forme ce qu'on pourrait appeler notre économie traditionnelle standard est ce qui vont ce qui va être reflété par des indicateurs tels le PIB le PNB le taux d'emploi le rapport nous dit que en épluchant plusieurs sources de données sur ces 600 pages d'analyse il nous dit que du début des années 1990 au milieu des années 2010 on a réussi à doubler le PNB par habitant au niveau mondial donc ça veut dire que si on lit cet indicateur c'est qu'on a doublé la richesse disponible pour chaque habitant du globe ce qui est en soi une bonne nouvelle mais que de l'autre côté au niveau du capital naturel et bien on a érodé de 40 % les bénéfices que les êtres humains reçoivent la nature quels sont ces bénéfices mais je vous le dix médicaments c'est l'accès à l'eau potable c'est la pollinisation qui soutiennent nos systèmes agricoles c'est l'air de bonne qualité filtrée par la canopée urbaine par exemple donc on est vraiment ici dans avec la conclusion ce rapport là dans vraiment une illustration claire de la dichotomie de la déconnexion de nos systèmes économiques avec ce qui en constitue la base c'est dire le capital naturel l'ensemble de nos écosystèmes et de la biodiversité donc comment réagir à ça comment comprendre la dynamique complexe interrelié cumulative des changements globaux et bien premièrement un premier pas c'est d'essayer de se la mettre à une échelle qui résonne pour nous une échelle plus locale donc rapidement je vais vous montrer que l'ensemble de ces pressions là qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en retirer un peu comme conséquence ou comme cause dans le sud du Québec on a fait le développement de nos villes que ce soit de à Gatineau Trois-Rivières Québec ou Montréal selon un modèle très nord-américain le modèle de l'étalement urbain du développement de nos banlieues c'est un développement qui est qui est qui est basé sur une faible densité du bâti la fameuse maison de banlieue avec la piscine ce que ça fait c'est que ça crée une forte dépendance à l'automobile ça crée une forte demande spatiale parce qu'on doit transformer des milieux naturels des milieux agricoles en des milieux industriels ou résidentiels et finalement ça nous amène dans une perspective de fragmentation du paysage donc c'est exactement ce qu'on a observé dans le sud du Québec dans les derniers 50 à 70 ans une petite carte là évolutive pour vous le montrer ça c'est la communauté métropolitaine de Montréal des années 60 de porter votre attention sur sur la couleur rouge qui représente le développement urbain des années 60 à 80 à 90 à 2010 donc ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a eu un doublement des du développement urbain au détriment des terres agricoles en bleu pâle en haut des forêts également et en orange c'est ce qui est les terres en friche donc on a vu une forte spéculation sur le territoire pour ce développement là évidemment du 1 million de population dans les années 60 au plus de 4 de la région métropolitaine de Montréal aujourd'hui et bien évidemment on a répondu à un besoin démographique on a réussi à faire du développement économique c'est tout à fait extraordinaire qu'est ce qu'on a pu faire dans la région mais aujourd'hui dans la lunette la perspective des changements globaux on peut aussi essayer de comprendre quelles ont été les conséquences de ce type de développement pour essayer d'aménager d'une meilleure façon d'une façon qui soit résiliente et adaptative à ces pressions de type dans un premier cas ce qu'on peut observer c'est un lien entre la perte d'habitats naturels et le taux d'espèces à statut des espèces menacées ou vulnérables la rainette Fougrillon qui a été bien connue notamment pour la cause légale qui a opposé des développeurs au gouvernement canadien la tortue molle à épines avec des bois le pique à tête rouge et une espèce qui fait les manchettes cette semaine le chevalier cuivré ou des biologistes des scientifiques nous disent que cette espèce endémique donc une espèce qui ne vit que dans le bassin chambly la rivière richelieu et quelques îles dans les sites de frais du fleuve Saint-Laurent donc on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde et bien l'acceptation d'un projet d'élargissement du port à Contrecoeur près de Sorel ça pourrait menacer la survie de cette espèce là donc c'est une illustration très concrète et actuelle de l'affrontement disons en développement industriel résidentiel et survie de certaines espèces ou d'intégrité d'écosystèmes un autre impact des impacts qui touchent la santé publique l'évolution des îlots de chaleur les îlots de chaleur ont augmenté dans les dernières années dû à la disparition de la canopée urbaine et même à l'échelle de quartier on peut retrouver ces impacts là de façon assez significative ici un arrondissement l'arrondissement Saint-Laurent au nord de Montréal et on voit qu'à quelques centaines de mètres on a des températures ressenties entre 23 degrés celsius dans un parc urbain 27 dans un terrain de golf 32 dans un secteur résidentiel et 41 sur un terrain industriel donc l'aménagement naturel de ce territoire là impacte beaucoup la qualité environnementale qui est vécue par la population l'étalement urbain et les changements globaux associés font en sorte que à Montréal deux jours sur trois la qualité de l'air elle est mauvaise ou moyenne et ce qui cause 1600 morts prématurées chaque année sur les 7000 morts prématurées au Canada en raison de la mauvaise qualité de l'air par exemple les épisodes de smog l'artificialisation de nos cours d'eau par l'entropisation des berges a augmenté la fréquence et l'intensité des inondations évidemment c'est la lame de fond c'est celle des changements climatiques mais notre façon d'aménager le territoire nous rend plus sensibles le bureau des assureurs du Canada nous disait que les réclamations moyennes dans une année type à la fin des années 90 était de trois milliards de dollars et au début des années 2010 elle était déjà à 6 milliards de dollars donc c'est une tendance de fond qui s'opère ici comme je vous disais nous sommes nous recevons plusieurs bénéfices de la nature dans notre jargon d'économiste écologique on parle de services écosystémiques les biens services que nous recevons de la nature et pour vous illustrer un peu ce concept là et le concept de capital naturel dont je vous présentais je vous montre ici un paysage typique de la montérégie un paysage agricole où on retrouve des parcelles forestières et lorsqu'on dépose la grille des services écosystémiques sur ce territoire et bien on peut on peut voir l'ensemble des bénéfices dont nous retirons individuellement ou collectivement de ces écosystèmes agricoles et naturels mais premièrement il y a des des services très intangibles ce qu'on appelle des services de support ou d'auto entretien comme la production de biomasse la formation des sols le cycle des nutriments à l'autre bout du spectre on a des des services des biens des services qui sont très tangibles dans les la nourriture des biens alimentaires des produits forestiers ligneux comme le bois ou non ligneux comme des champignons des baies le sirop d'érable nous avons des services de régulation comme la séquestration le stockage de carbone qui permettent une régulation du climat global mais aussi une régulation du climat local à travers des idos de fraîcheur qui sont créés par les forêts la filtration de polluants la régulation de la qualité de l'eau le contrôle de l'érosion et des crus et finalement une dernière boîte qui est celle des des services culturels où ce paysage là nous permet une appréciation esthétique de la nature des possibilités récréotouristiques un référentiel culturel et patrimonial et je vous montre ça ici parce que dans une étude qu'on a publié il y a quelques années on voit que les services écosystémiques non marchands sont soit stable ou en déclin dans le sud du Québec c'est à dire qu'on a donné des incitatifs on a mis sur pied des programmes des politiques pour développer notre territoire par exemple dans le milieu agricole on a voulu augmenter les capacités de production alimentaire de certains milieux on le bien fait on est capable d'avoir de meilleurs rendements sur la même unité de surface par contre si on regarde un petit peu plus largement et bien on n'a pas trop porté attention aux bénéfices environnementaux que nous retirons gratuitement de la nature donc dans cette étude là on on voit que qu'il y a eu un déclin et ça nous ça nous montre qu'on doit se pencher non seulement sur les facteurs productifs de notre territoire mais aussi ce qui les soutient et ce qui nous impacte aussi dans des échelles de tangibilité variable donc pour répondre un peu à ces constats et là c'est la fin un peu de mon portrait noir de la situation de ces changements globaux ressentis à l'échelle planétaire jusqu'à leur cristallisation à une échelle locale et bien on est capable de répondre à ça notamment à travers l'aménagement du territoire et pour structurer cette réponse avec des collègues scientifiques avec des organisations environnementales avec des citoyens on a fondé il y a quelques années le mouvement ceinture verte et le mouvement ceinture verte ça visait exactement à répondre à ces pressions cumulatives dont je vous présentais là dans la région de montréal et pour ce faire on s'est doté de grands thèmes d'action la protection du territoire la protection des écosystèmes donc le 20% d'écosystèmes naturels restant dans la région il faut le protéger il faut aussi le connecter à travers des pratiques de foresterie durable des pratiques agro environnementales des corridors naturels du verdissement urbain voir à donner l'accès au milieu naturel pour développer un sentiment d'attachement avec la population et avoir aussi une vocation de sensibilisation de mobilisation citoyenne donc ça c'est un petit peu notre carte routière qu'on s'est donné le mouvement est encore bien intact et bien en santé vous pouvez visiter notre site web si vous désirez et comme scientifique en fait on a pris un peu notre part du mandat dans la façon de réfléchir cette réponse d'aménagement du territoire et pour ce faire on a mobilisé ce qu'on appelle la science des réseaux qui est bien présente dans plein plein de domaines en neurologie en éco-physiologie en transport d'énergie dans les communications les réseaux sociaux en transport etc et qu'est ce que c'est le la science des réseaux appliqués à l'éménagement du territoire et bien c'est d'essayer d'avoir cette cette relation entre des noyaux forts de biodiversité et leur interrelation pour maximiser leur lien entre eux donc sachant que 75% du territoire du Grand Montréal est altéré que seulement 3% est intacte ça nous a posé un grand défi pour essayer de de mettre en place une trame verte capable de répondre au changement climatique à l'effondrement de la biodiversité à la pollution systémique aux espèces envahissantes donc comment on répond à ces pressions multiples là sachant aussi que le réseau de connectivité écologique dans les dernières années en fait depuis les années 60 on en a perdu 80% de son intégrité selon une étude qu'on a publié il y a cinq ans donc pour ce faire ça c'est les travaux qui ont été menés par mon collègue Andrew Gonzalez à l'université McGill au département de biologie et en fait l'équipe d'Andrew ce qu'elle a ce qu'elle a voulu faire c'est d'essayer de documenter un réseau pour éventuellement arriver à une priorisation de la protection du territoire donc je vous montre un petit peu les éléments techniques qui sont derrière cette cette machine de la science de la biodiversité mais premièrement il y a une sélection d'espèces des espèces qui représentent la biodiversité de la région donc autant des grands et des petits mammifères des insectes des oiseaux des amphibiens des reptiles et chacune de ces espèces là elle a un domaine une niche écologique donc des sites où elle habite elle se nourrit se reproduit des capacités de dispersion dans le territoire ça c'est la capacité de chacune des espèces à se déplacer donc qu'on soit un pic à tête rouge un bourdon ou un cerf de Virginie on ne se déplace pas de la même façon donc il y a eu une recherche sur chacun des réseaux des 14 espèces sélectionnées et le modèle a intégré une dimension de variation climatique parce que on sait que les changements de climat vont entraîner certaines migrations d'espèces certaines espèces actuellement présentes sur notre territoire peut-être qu'elles migreront vers le nord dans quelques années peut-être que d'autres arriveront du sud peut-être que pour d'autres il n'y aura pas d'incidence et il y a une autre dimension finalement qui est celle de l'utilisation de l'espace on sait que les villes les MRC ont des schémas d'aménagement des plans d'urbanisme elles visent à se développer il y a des plans de développement routier donc nous on a fait des hypothèses et ces changements d'utilisation des terres ont été aussi intégrés au modèle donc ce que ça donne comme résultat ici je vous l'image avec le crapaud d'Amérique donc je vais zoomer un peu sur l'aval au bois de l'équerre donc vous voyez en vert ça c'est les habitats du crapaud d'Amérique donc ce sont les forêts, lisières forestières, milieux humides où le crapaud peut vivre, se nourrir, se reproduire en rouge vous avez un gradient de résistance du territoire donc plus on est rouge foncé, plus le crapaud a de la difficulté à se déplacer imaginez l'autoroute 15 qui est à cette hauteur là fait 10 voies de large et bien si on est un crapaud on ne peut pas se déplacer là on est en rouge foncé et plus on s'en va vers du rouge pâle et plus on est sur un territoire qui est perméable au déplacement de l'espèce alors nous faisons tourner Andy et son équipe on fait tourner les ordinateurs, les équations pendant de longues journées et ce qui permet de faire émerger ce que vous voyez en noir qui sont des corridors de déplacement potentiel de l'espèce donc ça, ça veut dire que pour passer d'une zone d'habitat 1 à une zone d'habitat 2 et bien l'espèce aura le plus de facilité à se déplacer en suivant son corridor de mouvement potentiel en noir vous voyez ici que selon l'espèce, sa niche écologique, ses capacités de déplacement son réseau est bien différent et lorsqu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça nous donne on met ensemble la qualité de l'habitat, la connectivité de l'habitat, les conditions climatiques on arrive avec des zones de priorisation donc ce que ça nous apporte, ce type de carte là et nous au Mouvement Sature verte, on utilise ces cartes là pour sensibiliser des aménagistes, des décideurs en disant regardez, plus on est en rouge foncé, plus ce sont des territoires importants comme habitat mais aussi comme déplacement, comme réseau pour la biodiversité sachant qu'actuellement il y a moins de 2% du territoire de la région de Montréal qui est protégé et qui a un engagement de se rendre à 17% et bien ça nous laisse un espace d'intervention intéressant et l'information qu'on voulait passer ici, c'est de dire bien si vous voulez arriver de la bonne façon aux 17% aller sécuriser, aller protéger les territoires qui ont le plus d'impact pour la biodiversité là, ça c'est une carte qui est parlante, qui est intéressante mais elle nous permet de répondre à un des silos des changements globaux l'érosion de la biodiversité qu'en est-il de la pollution systémique, des autres impacts des changements climatiques donc je vous amène ici, on est dans la partie un peu technique de la présentation mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir comment on peut protéger et restaurer le territoire pour une autre fonction donc sur cette fonction-là, on est dans la biodiversité comment on peut utiliser la nature, l'infrastructure naturelle pour nous protéger contre les inondations donc on a fait une relation de distance et de capacité d'absorption du milieu en lien avec des cartes historiques d'inondations et on a montré, donc ça c'est des zones à risque puis on a montré dans le fond, les zones qui sont prioritaires pour diminuer les surverses et les inondations dans la région dans un troisième service écologique celui de lutte aux îlots de chaleur, de régulation du climat local on a fait une relation de distance entre les îlots de fraîcheur les îlots de chaleur et la nature ce qui nous permet d'identifier des zones à prioriser pour la protection et des zones à restaurer, ce qui nous donne ce type de carte de priorisation et finalement, lorsqu'on mélange les trois ensemble avec une pondération égale on est capable d'identifier des sites où plus on est dans des couleurs foncées en rouge tirant vers le brun foncé, on est dans des zones qui nous offrent un portefeuille de service donc ça ici pour ramener au début de la présentation on a des changements globaux qui sont des pressions mixtes importantes notre façon de répondre à ça pour s'adapter, pour lutter contre les changements climatiques se doter de la résilience, c'est bien, c'est de sécuriser le territoire qui est capable de nous offrir un portefeuille de réponses à ces changements globaux-là et c'est ce que cette carte nous dit pour la région de Montréal cette carte-là, elle est basée sur de la bonne science elle est basée sur plusieurs équipes de recherche qui ont travaillé ensemble mais elle ne reste encore qu'une carte donc c'est là ici que je veux vous faire le lien avec le travail qu'on fait avec mon groupe, avec les Cowboys fringants nous faisons de la musique depuis plus de 25 ans on s'amuse, on a la chance de se promener sur des scènes du monde et on a très hâte d'ailleurs d'y retourner en espérant le pouvoir dans les prochains mois et pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a des chansons engagées à caractère environnemental, social et pour passer de la parole aux actes on a créé en 2006 la fondation Cowboys fringants qui a un fonctionnement tout simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète un billet de spectacle ou un album, il y a un dollar qui est versé à la fondation et avec ça, ça nous permet de financer, de réfléchir à des projets très concrets, très pragmatiques en environnement donc on a fait des disques à thématique environnementale avec des jeunes du secondaire de partout au Québec on a protégé des territoires et un des projets qui nous a animés pendant 5 belles années ça a été le projet de plantation de 375 000 arbres pour souligner le 375e anniversaire de Montréal donc Montréal célébrait ses 375 ans en 2017 donc à la fondation, comme artiste, comme citoyen engagé on s'est dit, le plus beau leg à faire à la ville ce serait de lui donner un leg vert dont ses enfants pourront profiter dans les prochaines décennies donc avec nos amis de la fondation David Suzuki le jour de la terre, on a pris ce pari et on l'a, disons, opérationnalisé avec la séquence suivante d'abord financer, aller chercher des sous pour que ces 375 000 arbres soient additionnels aux plantations déjà prévues par les villes faire des appels de propositions donc qui veut nous aider à planter, sur quel territoire donc on a eu beaucoup de succès à travailler avec les agriculteurs avec plusieurs villes, avec des associations citoyennes, des établissements hospitaliers on avait un comité scientifique qui nous permettait d'évaluer chacune des propositions chaque arme qui allait en terre était évaluée par un comité scientifique pour voir sa pertinence en termes d'essence, en termes de lieux, en termes d'entretien mais aussi en termes de consolidation de notre trame verte nous avons planté ces arbres, nous les avons suivis dans le temps et en fait, comment on a fait notre financement il y a eu plusieurs partenaires qui ont contribué mais disons la version la plus agréable pour moi ça a été de joindre l'utile à l'agréable et de faire des concerts qui ont permis de financer la plantation d'arbres ce que vous voyez en haut, c'est un concert qu'on a donné au Centre Bell avec des amis comme les Trois Accords, Louis-José Houd, Patrick Groux et les gens, les plus de 12 000 personnes qui ont assisté au concert ont acheté un billet, non pas en dollars, mais en arbres donc pour être au parterre, comme ceux que vous voyez ici il en coûtait 5 arbres et pour être au balcon, il en coûtait un arbre en bas, ça a été un concert tout aussi marquant au Centre de la Nature à Laval où on a négocié avec la ville que nous ne voulions pas être payés nous voulions que la ville nous propose un projet de plantation d'arbres, de restauration écologique ce que la ville a fait en plantant 10 000 arbres et arbustes sur une superficie de 3 hectares au Centre de la Nature un terrain qui était défavorisé, délaissé qui est aujourd'hui un endroit très prisé de la population pour aller prendre des marches, faire du ski de fond, etc. Et ce que je vous disais, le rôle du comité scientifique et le lien avec les cartes que je vous présentais auparavant c'est que toute la science qu'on a pu générer sur la connectivité, la prévention des inondations sur la lutte aux îlots de chaleur et bien on l'a utilisé pour choisir les bons projets et les conduire de la bonne façon. Donc si vous voyez cette carte ici des projets qui ont été supportés et initiés par différents acteurs et bien lorsqu'on les additionne on voit une très forte corrélation entre les sites de priorisation que je vous montrais sur ma dernière carte et les sites de plantation qui ont été retenus. Ce projet-là s'est terminé officiellement en 2018 mais nous sommes toujours à planter les derniers arbres parce que nous avons été victimes de notre succès. Les gens ont tellement embarqué dans le projet qu'on a dépassé notre objectif et c'est plus de 420 000 arbres qu'on a pu financer et que nous sommes toujours à planter dans la région. Donc nous avons voulu passer de ce projet plus local à une échelle nationale et on a lancé l'initiative Demain la forêt en 2019 avec plein de scientifiques, d'ONG, d'artistes, c'est un espace vraiment très collégial de rassemblement autour de la solution nature. Donc comment on lutte à ces changements globaux ensemble et bien on met tous l'épaule à la roue et on fait notre petit bout de chemin. Demain la forêt, c'est en fond une série de vitrines, de projets de plantation d'arbres. On a fait un projet extraordinaire dans la ville de Québec pendant deux ans. Il y a des projets qui se déroulent dans des forêts plus rurales et celui que je voulais vous présenter aujourd'hui qui est en lien avec la qualité de l'eau notamment, c'est le projet Demain la forêt Infrastructure verte. Nous avons, avec l'équipe Dendy en pilotant notre équipe, nous avons extensionné l'étude de la connectivité écologique. Donc vous voyez ici en blanc la région de Montréal, mais nous l'avons extensionné à l'ensemble des bases-terres du Saint-Laurent. Donc ce qui était recherché ici, c'est de voir pour certaines espèces, l'ours noir, la salamande, la marthe, la musaraigne, la grenouille, quels sont les corridors de déplacement potentiels que pourraient utiliser ces espèces-là. Parce qu'on sait que dans le sud du Québec, il y a des espèces à statut, des espèces menacées, mais le potentiel d'action est limité parce qu'on est majoritairement en terres privées. Il y a des villes, il y a des territoires agricoles, il y a des routes. Donc comment, stratégiquement, aller créer un réseau pour aider à la biodiversité à circuler dans l'espace? Donc vous voyez le modèle ici, fluide et dynamique, qui nous identifie des zones de circulation dans l'espace. Ça, c'est le réseau optimal de connectivité écologique pour les bases-terres du Saint-Laurent. Eh bien, le projet Demain la forêt Infrastructure verte, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'aller le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, ce qu'on a identifié, ce sont les coulées agricoles. Je vais vous passer ici cette zone technique. Mais les coulées agricoles, ce sont les zones de fortes pentes qu'on retrouve au champ. Donc les pentes sont tellement fortes qu'il n'y a pas de culture qui est possible. Donc c'est ce qu'on appelle des zones agricoles non cultivables. Auparavant, c'était utilisé comme pâturage pour des fermes animalières, mais ces fermes ont plutôt disparu au profit de grandes cultures de céréales ou de maraîchers. Donc c'est des zones qui sont relativement à l'abandon, qui ne peuvent pas être cultivées, où on voit souvent des glissements de terrain, par exemple, en Montérégie. Et nous avons identifié, en étant très conservateurs, donc en regardant seulement des pentes de 10 degrés et plus, 50 000 hectares de coulées agricoles. Et le projet d'infrastructure naturelle, c'est de commencer à planter des arbres, à les revitaliser, ces coulées agricoles, pour en faire des corridors de biodiversité. On commence avec un projet de 1 000 hectares. Donc 1 000, vous allez dire, c'est rien sur les 50 000, mais pour revégétaliser 1 000 hectares, il faut planter 1,5 million d'arbres. Donc vous voyez tout le potentiel ici, non seulement pour faire des corridors pour la biodiversité, mais aussi séquestrer du carbone. Le 1,5 million d'arbres, on est dans environ 600 000 tonnes de carbone qu'on peut séquestrer. On sait que les bandes riveraines, qui pourraient être créées comme ça, ont un impact très, très important sur la qualité de l'eau en faisant office de barrières naturelles. On fait ici de nouveaux habitats pour les pollinisateurs. On fait des haies brise-vent pour lutter contre l'érosion. Donc, autour de cet angle premier de biodiversité, on est capable de générer de multiples co-bénéfices. Et pour s'amuser un petit peu, on s'est dit, voici notre plan théorique ici de biodiversité, de connectivité écologique. Ça, c'est ce que nos modèles et de la géomatique nous disent. Donc, il faudrait réaménager, donc planter des arbres, arbustes, établir des corridors de circulation des espèces selon cette carte-là. Nous, on s'est posé la question en disant, OK, si on le fait pour vrai, puis on plante nos arbres, est-ce que la biodiversité va utiliser ces corridors-là ou c'est seulement une vue de l'esprit? Donc, avec un collègue, Jérôme Théo, à l'Université de Sherbrooke, un projet mené par Camille Pelletier-Guthier, une étudiante à la maîtrise, Camille a été posée des caméras trappes dans 33 endroits qu'on pourrait considérer comme étant des corridors naturels en zone agricole. Et ce qu'elle a montré, c'est tout à fait séduisant dans son article qui est aujourd'hui publié. Elle a montré qu'en se concentrant sur la grande fonde, que la distance des corridors était très, très importante. Plus on fait un long corridor, plus il est utilisé par les manifères. Plus on fait des aménagements d'habitats, plus c'est important et plus on détecte des mammifères. Et peut-être la bonne nouvelle là-dedans aussi, c'est que la largeur de ces corridors-là ne semble pas influencer leur utilisation. Donc, c'est-à-dire que même en faisant des bandes riveraines bien aménagées de 3, 5, 10 mètres, on est capable de créer de réelles autoroutes pour la biodiversité. Comme je vous disais, autour d'un projet axé sur la circulation de la biodiversité, on est capable de générer de multiples co-bénéfices. Ces co-bénéfices-là, dans une étude qu'on a publiée il y a quelques années, ont été estimés pour la grande région de Montréal à 2,2 milliards de dollars par année. Donc chaque année, nos terres agricoles, ici en termes de services non marchands, on ne parle pas du retour de l'agriculture ou de la foresterie, c'est vraiment en termes de séquestration de carbone, pollinisation, traitement des eaux, évitement d'érosion. Eh bien, les systèmes naturels nous fournissent gratuitement des milliards de dollars en bénéfices. C'est ce qu'on appelle notre capital naturel. Je voudrais conclure avec un aspect un peu plus de gouvernance, parce que je vous ai montré dans quelle situation on se trouve avec les changements globaux, comment ces pressions-là se manifestent à une échelle locale, comment si on en prend acte et on mobilise la science la bonne façon, on est capable de trouver des solutions, comment si des acteurs de la société civile, comme des artistes, des ONG, prennent la balle au bon, eh bien, on est capable de faire des projets qui ont leur impact sur le terrain. Mais maintenant, on doit aussi regarder du côté de nos décideurs et de dire quelle est l'ampleur de la réaction de nos gouvernements à toute échelle, les gouvernements des villes, les gouvernements régionaux, des provinces, du gouvernement fédéral. En termes, disons, d'utilisation de la nature, et c'est le point que je veux faire ici, comment utiliser la nature, les solutions naturelles, les infrastructures naturelles pour lutter contre les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, la pollution systémique. Eh bien, ce discours-là commence à être entendu. Je donne quelques exemples ici. Le gouvernement du Québec a lancé à l'automne dernier le plan pour une agriculture durable où on ajoute 125 millions de dollars pour soutenir des pratiques agro-environnementales. Pourquoi? Pour la qualité de l'eau, la biodiversité, la lutte aux pesticides. Donc, on est dans l'utilisation de pratiques agro-environnementales comme les banderies vraines, comme une belle solution aux défis qu'on observe sur le terrain. À votre droite, vous avez la politique de la faune qui est attendue, où on dit, bien, on a consulté 17 000 individus et organisations, et on attend ça, on l'espère, dans les prochains mois, avec des enveloppes qui vont être conséquentes. Et même le gouvernement, l'année dernière, a dit, bon, bien, on est conscient de l'étalement urbain, de l'utilisation souvent non durable de notre territoire. Alors, faisons une conversation nationale sur l'aménagement du territoire. C'est ce qui a été engagé en janvier dernier, ici, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et ce que je montre à travers ce grand paysage-là aussi, c'est aussi pour dire que le Québec a atteint la protection de 17 % de son territoire. C'est seulement la deuxième province canadienne qui a atteint en 2020 cet objectif. Évidemment, c'est pavé de failles, c'est-à-dire que les 17 % ont été faites, surtout dans le nord du Québec, mais ça ouvre la voie quand même à un engagement du gouvernement pour atteindre notre objectif de 30 % en 2030 en faisant des projets davantage dans le sud. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'est aussi doté d'un plan pour la lutte au changement climatique, le plan pour une économie verte. Et ce plan-là, moi, j'ai été un peu déçu à deux égards. Premièrement, c'est qu'en mettant beaucoup d'argent sur la table, 6,7 milliards, on arrive qu'à environ seulement 50 % de la réduction qu'on voudrait atteindre d'ici 2030. Donc, il nous manque un gros bout de la solution. On ne sera pas capable d'atteindre nos cibles si on suit ce plan-là. Et l'autre point qui m'a un peu déçu, et c'est le point que j'essaie de faire dans différentes interventions, c'est que le plan, on l'a surtout pensé avec de la technologie. C'est un plan de transport en commun, d'électrification des transports, d'efficacité énergétique, de transition industrielle. Et c'est absolument nécessaire de faire ça. C'est très, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on a oublié dans ce plan-là? Ce sont les solutions naturelles. Donc, vous voyez ici, c'est ma petite analyse du plan pour une économie verte. Alors que les solutions basées sur la nature devraient représenter de 30 à 40 % des investissements dans la lutte au changement climatique. C'est seulement autour de 5 % qu'ils sont dans le PEV, dans le plan pour une économie verte. Et alors que la Californie, avec laquelle on partage notre bourse du carbone, eh bien, des crédits carbone qu'elle échange sur cette bourse-là, ils sont à 80 % issus de solutions naturelles, de carbone forestier. Et au Québec, on ne le reconnaît toujours pas. Donc, c'est jour du budget aujourd'hui. Le budget va le dévoiler à 16 heures. Et c'est la lettre ouverte que je faisais paraître dans plusieurs quotidiens en début de semaine, en disant, si on veut être cohérent avec la science, le budget du Québec devrait prévoir non pas des bouts de chandelles ou des petites enveloppes pour les solutions naturelles, mais devrait prévoir 3 milliards de dollars, qui est en fait le 30 à 40 % de solutions nature qui devraient être ajoutées au PEV. Je vous parle d'investissement aujourd'hui. Je vous parle d'investissement dans la nature. Pourquoi? Parce qu'on a tous devant nous, on traverse collectivement cette épreuve, cette tragédie socio-sanitaire qu'est la pandémie. Et la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Elle nous a montré que notre société, elle est loin d'être parfaite, qu'il y a des inégalités sociales, que ce n'est pas tout le monde qui a la même chose, que des vulnérabilités, et je parle au Québec, mais c'est encore plus criant à l'échelle internationale avec la division Nord-Sud, les pays riches, les pays pauvres. Mais comme j'aime le dire, ce qu'on voit avec la pandémie, avec la COVID, c'est effectivement la même, en tout point, la même chanson que celle des changements climatiques et de la crise de la biodiversité. C'est juste que le tempo n'est pas le même. Donc, nous sommes en train de vivre sur deux ans les mêmes choses que l'on va vivre dans les prochaines décennies. Inégalités sociales, des morts, des crises économiques, parce que tous les indicateurs, toutes les recommandations scientifiques nationales comme internationales nous avertissent de ça. Donc, aujourd'hui, d'investir dans la nature, les solutions naturelles, c'est pour nous peut-être la meilleure valeur d'option, c'est peut-être le meilleur filet de sécurité. On aurait aimé savoir avant la pandémie comment mieux se préparer, mais comment on peut se préparer à lutter contre les changements climatiques et les changements globaux. C'est notamment en protégeant ce qu'on a de plus précieux, c'est en protégeant des siècles d'évolution de nos écosystèmes. Et c'est ce qu'on appelle la transition écologique. Je vais faire un autre petit détour par l'actualité. Vous savez, en 2014, il y a un projet qui a été proposé au Saguenay, le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel, le projet GNL Québec porté par Énergie Saguenay. Et en fait, l'argument du promoteur, c'était de dire que nous proposons ici un plan de transition énergétique. C'est un projet de développement durable parce que nous allons remplacer des usines au charbon par des usines au gaz, donc ça va être moins polluant. Et je vous présente ça ici parce que dans le fond, il y a deux lectures à faire sur les questions de transition écologique, des transitions vertes. Il y a la transition qui est basée sur une soutenabilité faible et une soutenabilité forte. La soutenabilité faible, c'est de dire qu'effectivement, on peut réaliser des transitions, mais ces transitions-là ne répondent pas de manière adéquate à l'urgence dans laquelle nous vivons. Donc, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, ce que dit le groupe, le GIEC, le Panel international sur les changements climatiques, c'est qu'on ne peut pas faire une transition énergétique lente en passant par le gaz parce que la dynamique des changements climatiques, elle est trop criante. On doit aller directement aux énergies renouvelables et vertes. Alors que la transition écologique rapide, c'est celle qui est demandée par les 500 000 personnes qui sont descendues dans les rues de Montréal, l'autre 100 000 dans les rues du Québec, par les Jeunesses pour le climat. C'est des jeunes générations qui disent qu'on ne veut pas avoir une planète qui est amochée. Nous, on va avoir les mêmes possibilités dans l'avenir. Et je vous dirais qu'en tant que père de trois jeunes enfants, je vous présente Claire qui a deux ans, Théodore cinq ans et Louis sept ans. Eh bien, moi, ma vision des choses a complètement changé en devenant parent. Mon travail et mon implication, ce n'est plus une finalité, mais c'est bien une façon de passer les savoirs, de m'engager pour leur laisser un futur qui est juste. Un futur qui est juste pour eux, mais aussi pour leurs contemporains parce qu'on sait que les déséquilibres de justice, les inéquités à l'échelle mondiale, elles sont en accélération. Donc, je reviens à ma photo initiale en disant que le courage qu'on a eu dans les années 70 qui n'était peut-être pas optimal. On doit l'avoir encore aujourd'hui. On doit se serrer les coudes. On doit, tout le monde ensemble, peu importe le travail qu'on fait, s'inscrire dans une transition écologique rapide. On a une petite fenêtre de temps qui est devant nous pour être en mesure de sécuriser une planète bleue, une planète verte, une planète qui sera en santé et qui nous permettra aux humains, mais aussi aux millions d'espèces qui vivent avec nous, d'avoir leur chance de survie et leur chance de qualité de vie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Jérôme. Ta présentation multidisciplinaire était très inspirante pour les étudiants, les chercheurs, les professionnels et les professeurs œuvrant dans le domaine de l'eau. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait deux questions. Donc, je ne sais pas si tu vois le chat Jérôme. Oui, bon, il y a une question de corallée sur la connectivité écologique. Évidemment, il n'y a pas, quand on parle de ces pressions-là qui sont multiples, interreliées, les solutions doivent être aussi diversifiées. Donc, ce n'est pas une solution, il n'y a pas une recette miracle et unique. Par contre, nous, quand je vous disais qu'on avait ciblé les coulées agricoles, qu'on avait ciblé l'établissement de corridors de biodiversité, c'est qu'on y a vu une opportunité. On a vu l'opportunité parce que c'était dans le paysage du sud du Québec qui est très, très arbitré, c'est-à-dire qu'il y a des demandes pour le territoire qui sont fortes. Eh bien, d'être capable d'aller chercher de l'espace pour faire des projets d'une telle nature, c'est quand même rare. Donc, effectivement, ce n'est pas la solution qui est idéale pour l'ensemble des espèces, mais pour certaines d'entre elles, c'est très profitable. Et moi, ce que je dis toujours, c'est quand on plante un arbre, par exemple, le gouvernement canadien a fait le pari de soutenir la plantation de 2 milliards d'arbres. Il y aura des annonces, je crois bien, dans les prochaines semaines. Mais ces 2 milliards d'arbres-là, on a dit qu'on allait les planter dans une perspective de changement climatique pour séquestrer du carbone, pour le stocker. Mais si on regarde ces 2 milliards d'arbres-là et on est capable de bien les distribuer, si on est capable de faire de ces 2 milliards d'arbres-là du verdissement urbain, on lutte contre les îlots de chaleur, on diminue les surverses, on diminue les coûts de climatisation. Si on les plante d'une bonne façon en milieu agricole, non seulement on capte notre carbone, mais on a un effet sur la biodiversité. Donc, c'est le principe ici des solutions nature, c'est d'avoir un objectif premier qui motive l'action, mais on peut y voir émerger des co-bénéfices également. Donc, quand on réfléchit à ça, le parallèle à faire, c'est celui de l'infrastructure. Lorsqu'on construit une infrastructure, elle est destinée à un service, une fonction. La beauté des infrastructures naturelles, c'est que bien souvent, cette infrastructure qui rend un service public, elle est souvent accompagnée de co-bénéfices. Mais évidemment, ce n'est pas une recette unique et il faut penser à plusieurs autres stratégies pour maintenir la biodiversité dans le sud du Québec. C'est parti !